Bonjour, je me présente, je suis Sosine Orsenault, la directrice des services de soutien à l'apprentissage. Aujourd'hui, l'objectif de la capsule est de vous présenter la politique 322 sur l'inclusion scolaire. Celle-ci comprend trois buts et principes. Le premier but, c'est d'éliminer tous les obstacles à l'apprentissage afin que les programmes d'études soient offerts équitablement à tous les élèves dans un milieu d'apprentissage commun et inclusif. Vous remarquerez que je n'ai pas dit égal, mais équitable. Deuxième but, la formation du personnel. Le ministère, le district et les directions d'école doivent s'assurer de donner la formation et l'accompagnement nécessaires pour que l'enseignant puisse enseigner efficacement à une diversité d'élèves et que tous puissent apprendre. Troisième but, droit civil et droit de la personne. Ce n'est pas juste nécessaire et positif à la réussite de chaque élève de l'inclusion scolaire, mais c'est un droit civil. Le milieu d'apprentissage commun implique que la responsabilité incombe au personnel scolaire de faire en sorte que L'élève participe pleinement dans un milieu commun. Ce milieu tient compte du style d'apprentissage de l'élève, de ses besoins et de ses forces. Les principes de pédagogie centrés sur l'élève y sont appliqués. La mise en œuvre de stratégies d'accommodation est prise en considération aux besoins et mise en place en temps opportun. En tant que leader en matière d'inclusion, la Direction d'école doit s'assurer que les ressources humaines assignées optimisent le soutien offert à l'enseignant et favorisent l'apprentissage de tous les élèves. Que l'enseignement soit fait par les enseignants de la salle de classe. Que l'affectation des assistantes en éducation donne un équilibre entre les besoins des élèves et les besoins de soutien de l'enseignant. Que les groupements homogènes basés sur les besoins similaires soient flexibles et temporaires. Que tous les élèves aient accès aux activités scolaires et périscolaires ainsi qu'aux transports. Qu'ils aident les personnes à utiliser la conception universelle de l'apprentissage, la différenciation et des stratégies simples pour favoriser l'apprentissage des élèves. Qu'ils surveillent les progrès des élèves. Que le plan d'amélioration de l'école et le plan de croissance du personnel favorisent l'inclusion. Ce ne sont pas des classes ou des programmes ségrégés pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou de comportement. L'élaboration d'un plan d'intervention doit se faire en équipe et il est essentiel d'impliquer les enseignants. On doit miser sur les forces des intérêts et le style d'apprentissage de l'élève pour lui permettre de surmonter ses défis et d'atteindre les résultats d'apprentissage. Le plan d'intervention doit être révisé de façon continue et régulière et les progrès de l'élève doivent être consignés au plan d'intervention. Lorsqu'on parle de variation du milieu d'apprentissage, lorsque les moyens de l'école, même si supportés par le district scolaire francophone Nord-Est, et le ministère de l'Éducation et de la petite enfance ne sont pas suffisants. On parle aussi de conditions particulières. Ne pas oublier qu'il doit y avoir une date prévue pour la réinsertion de l'élève à ce moment. Ça nous prend aussi des rapports de progrès. Lorsqu'on parle de tutorat, un minimum de 8 heures et un maximum de 12 heures d'enseignement peut être offert à l'élève. Et ne surtout pas oublier la partie la plus importante, la collaboration avec le parent. Il est important d'enseigner des comportements appropriés et prosociaux aux élèves pour prévenir des crises comportementales. Mais lorsqu'une crise survient, une variété d'interventions peut être envisagée. Par exemple, il est parfois nécessaire d'avoir un temps d'arrêt temporaire tout en respectant la politique 703. Des mesures d'intervention physique, de retrait ou d'isolement, sont utilisées en dernier recours et un rapport doit être rédigé par la suite. Le redoublement n'est pas une pratique courante. Si nécessaire, il faut s'assurer de faire un plan d'intervention en y insérant des stratégies d'enseignement, de faire une étude de cas et d'analyser les impacts de ce redoublement. L'obtention d'un diplôme doit être remise dans une version unique. La cérémonie de remise de diplôme doit se faire dans le respect, l'équité et dans l'optique d'inclusion. Ceci n'empêche pas la présentation de récompenses et de prix. L'équipe stratégique du district est dirigée par la direction des services de soutien à l'apprentissage. Cette équipe est responsable d'appuyer les équipes stratégiques scolaires. Au moins une fois par année, la Direction générale doit examiner le travail de l'équipe stratégique du district. La direction de l'école doit former une équipe stratégique scolaire. Cette équipe est composée des membres de son personnel, incluant l'enseignant de l'élève qui est discuté, ainsi que les intervenants des équipes enfants-jeunesse. D'autres professionnels, de d'autres ministères peuvent également s'ajouter aux besoins. Ces rencontres doivent être sur une base régulière et être orientées à élaborer des stratégies qui aideront les enseignants à répondre aux besoins des élèves, ainsi qu'à éliminer les obstacles à l'apprentissage. Par la suite, un compte rendu est fait et envoyé aux personnes concernées. Les enseignants ressources, qui font partie de l'équipe stratégique scolaire, doivent posséder les compétences et les habiletés pour exercer leurs fonctions en lien avec les normes de pratique professionnelles. Nous allons regarder, d'un peu plus près, ce que ceci signifie. Les enseignants ressources doivent donner un minimum de 60% de leur temps au soutien direct aux enseignants. Ceci peut être par co-enseignement, modelage de stratégie, planification conjointe, observation en salle de classe ou même des consultations. Un maximum de 25% de leur temps doit être donné aux interventions directes, soit avec des petits groupes d'élèves ou individuellement. Pour terminer, environ 15% de leur temps est affecté aux tâches administratives. Ceci peut, bien entendu, varier selon le temps de l'année. Le portage de renseignements personnels concernant une élève doit être effectué dans le respect de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada